Oui, alors bienvenue au webinaire de l'Observatoire des profilages aujourd'hui qui souligne la sortie du livre Profilage policier. Alors, on va enregistrer la présentation du webinaire aujourd'hui, mais pas la période de questions. Donc, vous pouvez fermer vos caméras et vos micros pour ce qui est de la portion présentation, afin qu'on enregistre seulement les présentateurs et présentatrices. Vous pouvez à mesure poser vos questions dans le chat ou garder-les bien en tête pour lever la main durant la période de questions pour pouvoir les poser de vive voix. On va pouvoir à ce moment-là activer votre caméra. Donc, on va ouvrir aujourd'hui le webinaire avec une reconnaissance territoriale. On reconnaît au sein de l'Observatoire des profilages que l'UDM est située en territoire autochtone, lequel n'a jamais été cédé. On reconnaît la nation Kenyan-Gehaga comme gardienne des terres et des eaux sur lesquelles nous nous réunissons aujourd'hui. Tio-Tiaki-Montréal est historiquement connue comme un lieu de rassemblement pour de nombreuses premières nations. Donc, aujourd'hui, une population autochtone diversifiée ainsi que d'autres peuples y résident. Dès lors, nous, membres de l'Observatoire des profilages, nous nous engageons à défendre les principes de solidarité et de respect aux côtés des premiers peuples dans la communauté et dans nos activités. Donc, on est aujourd'hui rassemblés dans ce webinaire pour la sortie de l'ouvrage Profilage policier sous la direction de Pascal Dufour, qui est professeur au département de sciences politiques de l'Université de Montréal et Francis Dupuy-Derry également, qui est professeur au département de sciences politiques de l'Université du Québec à Montréal, à l'UQAM. Pour commencer aujourd'hui, je vais céder la parole à Céline Bellot, qui est directrice de l'Observatoire des profilages, pour un mot de bienvenue. Bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir de voir ce webinaire organisé et surtout de souligner la sortie d'un livre sur les profilages policiers qui ont piloté la main de maîtres Pascal et Francis. C'était une occasion aussi, dans le cadre des travaux de l'Observatoire, de porter en fait un regard croisé sur ces profilages et notamment sur une approche intersectionnelle. Donc, merci d'être ici et puis ravi de faire ce lancement dans le cadre des activités de l'Observatoire. Merci Céline. Maintenant, Pascal Dufour et des Nôtres, elle est l'une des co-directrices du livre. Alors, je vous cède la parole pour nous présenter un peu le livre et l'événement d'aujourd'hui. Oui, bonjour. Bonjour tout le monde, content d'être parmi vous. Je vais d'abord vous montrer le livre. Donc, voilà, l'objet physique du livre. Il est composé de neuf chapitres et il a plusieurs spécificités. La première des spécificités, c'est évidemment de porter sur les profilages policiers. Je pense qu'il n'y en a pas énormément qui ont été publiés directement sur ces questions-là. Mais c'est aussi d'inclure des chapitres à la fois de nos contributeurs et contributrices qui viennent du territoire français. Donc, on a quatre chapitres. On a aussi quatre chapitres sur le Québec, la société québécoise. Et puis, on a un chapitre qui porte sur l'Argentine. Donc, je vais rapidement vous décrire un petit peu les chapitres, pas les résumés, mais simplement les titres et les auteurs pour que vous puissiez savoir de quoi il en retourne. Certaines et certaines des contributrices et contributeurs du livre sont ici aujourd'hui. Ils vont pouvoir vous parler un peu plus de leur chapitre tout à l'heure. Donc, après l'introduction du livre, le chapitre 1 parle de la police et des jeunes, des minorités visibles sous la direction de Anaïc Puren avec plusieurs collaborateurs et collaboratrices sur le cas français. Le chapitre 2 parle des profilages policiers à l'intersection du genre et de la race en France. Et c'est Jérémy Gauthier qui l'a écrit. Il y a ensuite un chapitre sur l'expérience pratique de l'altérité dans le quartier de la Goutte d'Or à Paris, qui a été écrit par Khalil Abri. Puis, le chapitre de Thierry Kasséus, être un jeune homme noir dans l'espace public de Montréal. Ensuite, le chapitre de Céline Bellot et Marielle Sylvestre sur la judiciarisation de l'itinérance autochtone à Val-d'Or. Le chapitre suivant, la pérennisation de la surveillance des marginaux et anarchistes aux étudiants par Pascal Dominique Lebeau. Ensuite, le chapitre des gilets jaunes à Toulouse et à Montpellier par Mathis Gardénier. Et le chapitre de Ouda Hassal, la défense de la cause palestinienne sous surveillance. Puis, le dernier chapitre qui porte sur le profilage selon le statut social et la classe d'âge de Michel Bonner. Donc, c'est simplement pour nommer les contributeurs et les contributives. Je terminerai en disant que la deuxième spécificité du livre, c'est effectivement, comme Céline l'a mentionné tout à l'heure, d'avoir essayé ou tenté, en tout cas, de croiser certains types de profilage entre profilage politique, profilage social, profilage racial, bien évidemment. Et d'autres types de profilage qui sont évoqués aussi dans le livre. Donc, voilà, je laisse la parole aux personnes qui ont contribué pour vous présenter leurs travaux. Merci, Pascal. Ça donne très hâte de lire le livre. On a la chance aujourd'hui, donc, d'avoir trois contributeurs et contributrices qui ont, donc, rédigé un chapitre de livre pour nous parler. On aurait aimé en avoir quatre, mais pour des raisons de santé, la quatrième, dix dernières minutes annulées. Lisez entre les lignes quelles raisons de santé a causé cette absence. Donc, la première personne qui va prendre la parole aujourd'hui pour nous parler de son chapitre de livre est Ouda Hassan. Elle est historienne et sociologue, autrice du livre « Se dire arabe au Canada, un siècle d'histoire migratoire » publié en 2016. Donc, Ouda, je te cède la parole. Alors, merci. Bonsoir tout le monde. Je vais vous faire une brève présentation de mon chapitre qui a plusieurs spécificités. Tout d'abord, bon, c'est un chapitre vraiment historique. C'est une recherche d'archives que j'ai menée pour mon doctorat. Mais ensuite, j'ai poursuivi. On y reviendra sur les continuités des questions de profilage que j'ai traitées dans ce chapitre. Et donc, ma contribution décrit le profilage subi par les militants arabes de la cause palestinienne au Canada entre 1945 et 1980. Et donc, il est spécifique à plusieurs titres. Alors, comme je disais d'abord, parce que c'est vraiment une plongée historique dans les archives, mais aussi des entretiens, des témoignages, etc. Mais aussi par la nature du profilage que je décris, qui est donc un profilage où s'imbrique la dimension raciale et politique. Aussi par la spécificité des groupes visés. Donc, je fais une étude de cas qui part de l'histoire de la minorité arabe au Canada et de la position géopolitique du Canada vis-à-vis des pays d'origine d'où viennent ces migrants. Et enfin, c'est un profilage qui prend la forme particulièrement de la surveillance. Et donc, il y a plusieurs formes de profilage. Ça peut être directement des contrôles policiers dans la rue, etc. Donc, comme classique profilage racial. Là, c'est plutôt des formes de surveillance étatique et donc qui impliquent la police, la GRC, etc. Alors, c'est intéressant parce que cette étude de cas s'en sert aussi dans une histoire plus large de l'immigration, du racisme et des relations internationales du Canada. Et parce qu'on voit des continuités avec la période actuelle, à la fois par un profilage qui se poursuit sur la question de la défense de la cause palestinienne, mais surtout sur ce qui deviendra, enfin, ce qui est devenu en fait l'islamophobie, la surveillance des musulmans, qu'ils soient militants ou pas, mais qui est aussi une surveillance et un profilage racial et politique. Alors, il y a donc l'imbrication de deux profilages, comme je le disais, politique et racial, avec une troisième dimension sur laquelle je reviendrai après. Donc, la première dimension, c'est un profilage politique. Donc, il faut savoir qu'à l'époque, le Canada considérait la cause palestinienne, mais surtout l'organisation de libération de la Palestine de Yasser Arafat, comme une organisation terroriste. À partir de là, tout ce qui était défense de la cause palestinienne, mais même bien avant, s'il faut revenir aux années 40-50, la position politique du Canada sur la question palestinienne était plutôt en faveur des revendications sionistes et donc de l'État d'Israël. Et du coup, les militants arabes se positionnent en opposition de l'État canadien et donc sont considérés avec hostilité par rapport à leurs opinions politiques. Et donc, on va avoir évidemment la dimension de la sécurité nationale, qui est très importante à prendre en compte et qui va justifier la surveillance des militants de cette cause. Et puis aussi, la question de la sécurisation des frontières, parce que là aussi, on voit la continuité avec la période actuelle du fait de surveiller des personnes qui viennent de pays et qui pourraient avoir deux pays considérés comme suspects. Ensuite, on a donc le profilage racial qui s'imbrique immédiatement, parce que ces militants de la cause palestinienne sont des militants arabes, considérés comme tels. En tout cas, c'est comme ça que les organisations se définissent à l'époque. Et donc, ils sont visés à la fois pour leurs opinions politiques, mais tout autant pour leur identité, leur origine, qui explique leur extrémisme. C'est comme ça que dans les documents gouvernementaux, on va avoir des militants qui amènent des revendications, etc., et qui vont être décrits comme étant extrémistes, pas tellement en analysant leurs opinions politiques, mais plutôt parce qu'on présuppose, vu d'où ils viennent, qu'ils ne vont pas être modérés, qu'ils vont être hostiles au Canada, etc. Et donc, on a cette imbrication intrinsèque, en fait, de la dimension politique et raciale. La troisième dimension qui est très importante à prendre en compte, c'est qu'il y a une espèce de profilage par capillarité, c'est-à-dire qu'on va prendre les liens que les organisations militantes de la cause palestinienne vont tisser avec d'autres organisations que l'État canadien considère à l'époque également comme des organisations subversives. Alors, notamment toutes les organisations de gauche, communistes, il faut rappeler, on est dans les années 60-70, pour la période dont je parle là, et les organisations indépendantistes québécoises, qui sont évidemment extrêmement surveillées, mais aussi tout ce qui est mouvements internationalistes, les mouvements noirs, les mouvements autochtones, toute la défense des causes d'autodétermination et antiracistes. Et du coup, on a plusieurs affaires où on va se rendre compte que les liens entre ces organisations font aggraver, en fait, la surveillance des unes et des autres, probablement, mais moi je l'analyse du point de vue des organisations et de la surveillance des organisations arabes. Ceci est confirmé dans les témoignages et ce que j'ai pu trouver comme archives, mais c'est particulièrement confirmé dans la commission d'enquête qui sera menée sur les agissements de la GRC dans les années 80, qui s'appelle la commission McDonald's, et qui a été surtout connue pour avoir révélé toutes les surveillances, les infiltrations de la police illégale contre les mouvements indépendantistes, notamment le FLQ à l'époque. Donc là, on a des parties entières que je cite dans le chapitre sur la manière dont ont été surveillés massivement, électroniquement, etc., des militants de la cause palestinienne parce que soupçonnés d'action terroriste, ce qui ne va jamais être prouvé, et la commission elle-même le dit qu'il n'y a jamais eu aucune accusation portée contre ces militants. Donc comme dans d'autres cas de surveillance et de répression dans l'histoire, on voit comment le Canada a eu recours à la question de la sécurité nationale et la désignation d'un ennemi intérieur. Et ce profilage a donc participé à disqualifier la cause palestinienne, voire à la criminaliser, tout en aggravant durablement l'image déjà négative des Arabes à l'époque. Il y a plusieurs anecdotes que je cite qui sont vraiment intéressantes sur cette question de la surveillance, mais aussi sur des agents infiltrés. On peut penser à l'ouvrage de Popovic aussi sur ces questions d'agents infiltrés, de surveillance qui est vraiment intéressant sur d'autres cas que ceux de la cause palestinienne. Et donc on avait à cette époque-là le recours à de la surveillance électronique, des visites chez des militants. Enfin voilà, je raconte plusieurs anecdotes sur ces sujets-là qui rappellent des choses plus actuelles et qui sont assez intéressantes. Pour en citer peut-être deux très rapidement, une affaire qui a été très grave, c'est qu'au moment où des Jeux olympiques qui étaient prévus à Montréal en 1976, il y a eu un article du Globe and Mail qui disait que la GRC surveillait la communauté arabe parce que des militants étaient en train de fomenter un attentat terroriste. Alors on est après les attentats de Munich, etc. Donc il y a vraiment une psychose autour de cette question. Tout ça va devenir en fait une fake news. On ne saura jamais le fond de l'affaire, mais toujours est-il qu'on aura diffamé ces groupes-là et créé une espèce de suspicion de terrorisme contre eux avec tout un tas d'amalgame dans ces articles que je décris. Par ailleurs, on va avoir aussi une autre affaire de micros qui vont être retrouvés dans une des organisations pro-palestiniennes. On va aussi, à un moment donné, une des organisations palestiniennes organise une grande conférence où elle invite tout un tas d'alliés, notamment des membres du parti des Black Panthers aux États-Unis. Et donc au moment où ces personnes des Black Panthers arrivent, ils sont accueillis, etc., ils prennent des photos et tout, et ils vont dans leur hôtel. Et le lendemain, apparaissent deux autres membres du parti qui en fait disent, mais non, c'est nous les vrais. Apparemment, les deux avant étaient des agents infiltrés qui venaient surveiller. Donc on voit à la fois des convergences de lutte là et des surveillances entre les États-Unis et le Canada. Ça aussi, je le montre assez sur la frontière. On voit bien qu'il y a eu des surveillances similaires des deux côtés de la frontière qui sont, là encore, politiques et raciales sur différentes questions. Donc je finirai peut-être par la continuité qu'on a dans cette forme de profilage aujourd'hui. Évidemment, j'imagine que vous y pensez quand j'en parle qu'après 1980, la cause palestinienne n'est toujours pas bien vue. Et par ailleurs, la question qui devient très centrale, c'est la question musulmane. Et cette figure du terroriste palestinien décline ou résonne avec la figure du terroriste musulman qui, évidemment, dans la guerre contre le terrorisme, va avoir des conséquences extrêmement importantes avec un profilage racial, religieux. Je mets les deux ensemble. Voilà. Et politique, évidemment. Et donc, ça va être aussi imbriqué à des questions de politique internationale. Et là aussi, c'est important, il me semble, de toujours avoir à l'esprit cette dimension internationale qui joue également un rôle dans certains types de profilage ou de surveillance politique, on va dire. Et je finirai peut-être par cette citation d'un des derniers ouvrages dirigés par Aziz Choudry en 2019 sur les activistes et la surveillance de l'État en anglais, où il explique que, justement, la guerre contre le terrorisme va fournir un cadre et une série de justifications permettant aux états, et là, ici, différents états, d'identifier un spectre d'idées et d'activités dissidentes, ainsi que les dernières communautés suspectes. Donc, on voit tout de suite cette imbrication entre des communautés entières qui vont être suspectées et les idées politiques qu'elles portent, donc profilage racial, profilage politique. Je vous remercie. J'ai été un peu longue, du coup, pardon. Non, en fait, c'est parfait, Houda, c'est parfait parce qu'on a un peu plus de temps prévu, étant donné qu'on a trois contributeurs-contributrices aujourd'hui. Merci, je suis certaine qu'il y a plusieurs personnes qui vont avoir des questions à la fin. Gardez-les en tête ou dans le chat. La prochaine personne qui a contribué à un chapitre de livre a quelques problèmes de connexion Internet. On va tout de même l'essayer. Thierry Cassius est chargé de cours et doctorat à l'École de travail social à l'Université de Montréal et est aussi présent pour nous parler de son chapitre de livre. Alors, Thierry, si tu veux activer ta caméra et ton micro, on espère que la connexion va être assez bonne. Merci, Jacinthe. Je ne sais pas si vous me recevez. Oui, c'est parfait. D'accord. Donc, mon chapitre s'intitule Être un jeune homme noir dans l'espace public à Montréal, comprendre l'expérience de profilage racial. Pourquoi lire ce chapitre? Quel est l'intérêt de lire ce chapitre? C'est parce que ce chapitre met en exergue quatre motifs d'interaction avec les jeunes racisés, avec la police au Québec. Deuxième point, ce chapitre indique comment les jeunes racistes, les jeunes racisés, pardon, perçoivent les différentes interactions en fonction de certains contextes qu'on va développer. Troisièmement, et c'est un des points les plus importants, ce chapitre précise deux idéotypes liés au genre et à l'âge qu'on a pu voir émerger dans l'analyse des données, l'analyse de l'expérience de profilage racial de ces jeunes participants. Pour faire face au profilage racial, il s'agit d'une typologie qui n'avait pas encore été décrite dans la littérature scientifique et qui peut aider à moduler les expériences, les interventions de lutte contre le profilage racial. Donc, signalons tout d'abord que cette recherche s'inscrit dans le cadre d'un projet de recherche plus large intitulé « Justicialisation et défense des droits des personnes en situation de pauvreté », qui a été financé par le Fonds québécois de la recherche sur la société, la culture et actions concertées. Pour faire rapidement une mise en contexte du chapitre et de la recherche, il s'agit d'un projet de recherche qui a été mené dans le cadre de ma maîtrise sous la direction de Céline Bellot. Le processus de recherche de participants s'est déroulé de juillet à novembre 2012 et a englobé des quartiers aussi divers que Côte des Neiges, Saint-Michel, Montréal-Nord et le centre-ville. Donc, il y a dix jeunes de minorités racisées de 18 à 30 ans d'origine éthiopienne, haïtienne, hondurienne et sainte-lucienne, qu'on peut nommer Sébastien, Edson, Junia, Kenol, Esteban, Alexis, Jean-Paul. Les entrevues ont duré une heure et c'était des entrevues semi-dirigées et l'analyse apportée sur l'expérience de ses participants. Donc, rapidement, on va aborder les motifs d'interaction avec la police. On a parlé de quatre motifs d'interaction qui sont présents dans le livre. Je ne vais pas nécessairement tous les développer en détail. Vous aurez l'intérêt à lire le chapitre pour pouvoir avoir beaucoup plus de détails. Donc, les motifs, le premier motif, c'est l'identification de jeunes racisés à des membres de gangs de rue. Donc, les jeunes qui ont été interrogés ont tous parlé de cette situation-là, de ce motif-là, c'est-à-dire de policiers qui voyaient des jeunes dans les quartiers et qui les ciblaient parce qu'ils pensaient qu'ils étaient liés à des membres de gangs de rue. Ils les arrêtaient et ils les identifiaient pour voir s'ils avaient des dossiers. Le deuxième motif d'interaction qu'on a identifié, c'est la recherche et l'identification de suspects. Il y a des jeunes qui ont été par exemple arrêtés parce qu'ils correspondaient à un suspect. Le troisième motif, c'est la lutte aux incivilités. Donc, on sait que c'est quelque chose qui est très présent à Montréal. Donc, des jeunes qui jouaient par exemple dans un parc à 11 heures du soir, 11 heures 30. Donc, les policiers venaient dans le parc pour pouvoir leur demander de sortir à partir de minuit. Et quatrièmement, c'est l'application du code de la sécurité routière. Donc, des jeunes qui traversaient une intersection étaient arrêtés par les policiers parce que, par exemple, ils traversaient au feu rouge, tandis que d'autres personnes qui traversaient n'étaient pas interceptées. Ça, c'est les quatre motifs d'interaction avec la police que, comme je vous dis, vous aurez intérêt à approfondir dans ce chapitre. Comment les jeunes perçoivent cette interaction? Donc, dans la littérature, on pense surtout de profilage racial. S'il est vrai que les jeunes perçoivent l'expérience globalement comme une forme de profilage racial, tous les jeunes ne disent pas la même chose. En fait, c'est quelque chose qui est nuancé. Les jeunes vont distinguer les expériences de profilage racial des autres interactions avec la police qui sont pratiquement légales, comme ils disent. Ça veut dire qu'il y a quand même des interactions qui ne sont pas identifiées au profilage racial, tandis qu'il y en a d'autres qui sont beaucoup plus des traitements différentiels et qui sont vus comme du profilage racial. Par exemple, un jeune qui te dit, un blanc peut faire quelque chose, le noir fait la même chose, mais quand le noir le fait, c'est un drame, tandis que le blanc, lui, c'est normal. Tu ne donnes pas de tickets au blanc parce qu'il a craché, tandis que tu donnes des tickets au noir parce qu'il a craché, moi, je trouve que tu es raciste. Donc, les jeunes, peuvent différencier un traitement différentiel d'un traitement qui ne l'est pas. À partir de ces manifestations, de ces interactions avec la police et des conséquences qui en découlent, comment les jeunes réagissent? Est-ce qu'ils sont seulement passifs? Qu'est-ce qu'il en est? Dans le chapitre, vous allez voir qu'il y a deux idéotypes, donc deux typologies qui sont liées au genre et à l'âge. Donc, ce que j'appelle dans le chapitre confrontation-résignation et prévention-contestation. prévention-contestation, confrontation-résignation. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour faire court, il faut dire que la confrontation-résignation renvoie à un jeune dont l'attente d'âge est la moins élevée du corpus. Donc, c'est un jeune qui a entre 15 et 19 ans qui a reçu des constats d'infraction, un nombre assez bas de constats d'infraction, assez peu élevé, et qui fait en conséquence une expérience épisodique d'interaction. Ça veut dire que l'expérience n'est pas chronique. Le jeune va rencontrer quelques fois la police, il va y avoir des interactions qui vont être épisodiques, mais ce n'est pas un jeune qui va effectivement avoir des interactions répétées avec la police. Donc, comment se situe la démarche de ce jeune? Le jeune va utiliser deux démarches apparemment contradictoires. La première démarche, c'est la confrontation. La deuxième, c'est la résignation. La confrontation, quand le jeune va être en face de la police, qu'est-ce qui va se passer? Il va utiliser une certaine forme de rébellion qu'on peut assimiler à une agression de la part de la police, mais qui en fait est une forme de confrontation ou de contestation de l'interaction avec la police. Mais quand le jeune, il va recevoir le ticket, qu'est-ce qui va se passer? Il va se résigner. Il va dire, bon, je vais payer le ticket ou je vais faire des travaux communautaires. Tandis que l'autre stratégie, la prévention-protestation, concerne des jeunes dont l'attente d'âge est la plus élevée, c'est-à-dire 20-28 ans. Donc, ces jeunes-là ont reçu un nombre relativement élevé d'interpellations et de constats d'infraction. Donc, on fait une expérience chronique d'interaction avec la police. La démarche est également contradictoire, la prévention, puis la contestation. Donc, la tactique de prévention de constats d'infraction est plutôt une logique de désamorçage. Pourquoi? Quand le jeune va être en face de la police, il sait déjà que la stratégie de confrontation ne marche pas parce qu'il va déjà recevoir d'autres constats d'infraction, parce que le policier va comprendre que c'est une forme d'agression et de voie de fait. Donc, il va être courtois, mais il va aussi filmer l'interaction pour pouvoir désamorcer le policier dans son interpellation. Mais quand finalement il va recevoir le ticket, qu'est-ce qu'il va faire? Il va le contester. Donc, la contestation de constats d'infraction est ici considérée comme une logique de lutte pour la reconnaissance des droits. Donc, qu'est-ce qu'on a pu voir? On peut voir que dans la confrontation-résignation qui concerne les jeunes de 15 à 19 ans, il y a une différence parce qu'ils ne font pas de lien entre le profilage racial dans l'espace public et la discrimination systémique. Tandis que le jeune qui a un âge beaucoup plus avancé, il a pu comprendre que les interactions avec la police sont beaucoup plus motivées par le profilage racial. Donc, il va comprendre aussi qu'il y a une stratégie à mettre en œuvre pour pouvoir faire face à ce profilage dans l'espace public. Donc, le sentiment de discrimination plus faible chez les plus jeunes, on fait en sorte qu'ils puissent s'accommoder des tickets reçus dans l'espace public. Tandis que le jeune de 20-29 ans, il va mettre en œuvre une stratégie de lutte pour la reconnaissance des droits. Donc, à travers l'analyse du corpus, on a pu voir émerger ces idéotypes, la confrontation-résignation et la prévention-contestation. Donc, l'analyse intersectionnelle liée aux gens et à l'âge lors de l'expérience de profilage racial va faire émerger une compréhension singulière et complexe du vécu des jeunes racisés profilés dans l'espace public. Donc, dans la littérature scientifique avant, il n'y avait pas cette typologie. Donc, ça permet de comprendre comment moduler l'intervention auprès des jeunes en fonction de l'âge et du genre. Donc, c'est une stratégie, c'est une typologie qui est pertinente pour l'intervention sociale. Merci beaucoup. Merci énormément Thierry. Ça va être très intéressant à lire pour aller approfondir davantage. La troisième personne aujourd'hui qui est parmi nous pour présenter son chapitre de livre est Céline Bellot. Elle est directrice de l'Observatoire des profilages et elle est aussi professeure à l'École de travail social de l'Université de Montréal. Alors, Céline, je te cède la parole pour présenter ton chapitre de livre. Merci. Alors, d'abord, dire que ce n'est pas mon chapitre de livre, mais le chapitre que j'ai écrit avec Marie-Elle Sylveste et qui rassemble un certain nombre d'éléments qu'on a eu à développer dans différentes recherches à Val-d'Or. Donc, c'est l'avantage d'avoir écrit un chapitre qui n'est pas directement une recherche qui a pris du temps à s'écrire. C'est qu'on a pu avoir les suites de notre recherche et les conséquences de cette première recherche. Et donc, de raconter la judiciarisation de l'itinérance autochtone et ses conséquences à Val-d'Or, mais aussi les conséquences de la commission d'enquête. Ce que je dirais, c'est que quand on étudie les profilages, il y a deux grands défis auxquels on fait face ou auxquels on a fait face avec Marie-Ève dans de nombreuses études. Le premier, c'est d'arriver à faire la démonstration de l'orchestration institutionnelle et policière des pratiques de profilage. C'est facile de démontrer qu'il y a une surreprésentation, qu'il y a des constats d'infraction émis, mais de là encore à démontrer qu'il s'agit d'une stratégie véritablement institutionnelle et orchestrée, c'est difficile. Et c'est ce qu'on a pu faire à Val-d'Or, en fait, grâce à la commission d'enquête, et je vais y revenir au fur et à mesure de la présentation. La deuxième difficulté, c'est de documenter les pratiques de profilage racial à partir des données judiciaires, dans la mesure où, notamment pour les infractions pénales, il y a encore, et à ce jour encore, une absence de données ethno-raciales sur les constats d'infraction, qui rend difficile, en fait, et invisibilise, en fait, le profilage racial, et qu'il faut utiliser des méthodologies indirectes, en fait, pour arriver à comprendre, finalement, qui reçoit des constats d'infraction. Alors, cette étude qu'on a conduite avec Marie-Ève en 2015, elle s'est faite en partenariat avec le Centre amitié autochtone de Val-d'Or, et puis, je vais vous situer un peu Val-d'Or, puis dans le temps où est-ce qu'on est arrivé, quand est-ce qu'on est arrivé à Val-d'Or pour négocier cette démarche de recherche, cette première démarche de recherche ? En fait, on est arrivé à Val-d'Or dans l'été 2015 pour aller faire une ethnographie, puis aller demander, finalement, des données judiciaires et policières, et c'était, l'enquête avait fait son reportage, mais il ne va être diffusé qu'à l'automne 2015, donc, les gens savaient qu'il y avait eu un reportage qui avait été fait en enquête, on ne savait pas, ni nous, ni les gens, la teneur, à part les participants à ce reportage-là, mais on savait quand même qu'il y avait quelque chose autour de la police et des questions autochtones à Val-d'Or. Donc, on a mené une première période d'observation, d'entrevue avec des acteurs de Val-d'Or, des acteurs policiers, judiciaires et des intervenants sociaux, et dans cette première période, en fait, le premier jour qu'on est arrivé à Val-d'Or, tout le monde nous racontait que, finalement, il y avait un problème avec une population en situation d'itinérance, et on l'expliquait par un noyau dur de 10 à 15 personnes, et on était là, mais qu'est-ce qu'on fait là ? S'il y a un problème avec 10 à 15 personnes, pourquoi on devrait mobiliser tant une étude, etc., si c'est un problème autour de 10 personnes ? Puis, finalement, on est quand même resté, et on a quand même demandé des données, et pour se rendre compte que, non seulement, effectivement, il y avait cette image du noyau dur, mais qu'il y avait une logique d'intervention répressive, exclusive, dans le centre-ville de Val-d'Or. Les données judiciaires nous montraient qu'il y avait de plus en plus de constats d'infraction qui étaient remis aux personnes en situation d'itinérance à Val-d'Or, pour des motifs essentiellement d'ébriété publique, mais que ces constats étaient surtout et essentiellement remis à des personnes autochtones. Alors, pour pouvoir conclure à ça, on a utilisé une stratégie indirecte, puisque, comme je vous le disais, il n'y avait pas de données sur les constats d'infraction, mais on a donc utilisé les adresses, en fait, des personnes judiciarisées, notamment des adresses sur les communautés, pour définir que ces personnes étaient autochtones, puisqu'elles avaient une adresse sur une communauté. Ça, c'était la première façon. La deuxième façon, c'est qu'on a eu accès à des listes de personnes qui fréquentaient une ressource autochtone, et c'est à travers cette liste-là qu'on a fait du croisement entre des personnes qui s'étaient autodéclarées dans cette ressource, les personnes qu'on avait dans nos données. Et donc, c'est comme ça qu'on a pu identifier, en fait, les personnes autochtones. Donc, ce n'est pas ni directement des personnes qui se sont déclarées autochtones ou dont on a eu une déclaration dans les données judiciaires. Et quand ces données-là, l'analyse de ces données nous permettait de montrer que, finalement, les personnes en situation d'itinérance autochtone étaient largement représentées dans les constats d'infraction remis et qu'elles étaient les seules, finalement, qui faisaient l'objet d'une surjudiciarisation. Donc, il y avait de multiples constats d'infraction. Donc, ça, c'était la première chose qu'on a trouvée dans les données. Après, on est allé, il y a eu le reportage d'enquête, on est retourné faire de l'ethnographie et donc de l'observation à Val-d'Or par la suite, avec un tout autre accueil, un tout autre enjeu, une ville qui était, qui était, bon, certains l'appelaient la crise de Val-d'Or, d'autres on rappelait les événements, mais qui étaient dans un questionnement profond, parfois positif ou négatif, sur le rapport de la Sûreté du Québec, finalement, et avec les personnes autochtones à Val-d'Or. Et dans ce contexte-là, qu'on a fait encore de l'observation dans le centre-ville de Val-d'Or, jour et nuit, mais aussi qu'on a pu assister et faire des observations dans une voiture banalisée de la police avec accès à la radio. Donc, on était dans une voiture de la SQI et on a patrouillé le centre-ville avec cette voiture-là et on avait accès à la radio. Et ça a été l'occasion de voir pour, en direct, un traitement différentiel que je vais me permettre de raconter puisqu'on a quelques minutes. Parce que l'étude du profilage et de ce traitement différentiel, on le voit dans des surreprésentations. Mais quelle est la mécanique qui fait qu'à un moment donné, ça part en punitif et en répressif ou ça n'y va pas ? Comment les policiers décident ça ? C'est très difficile, en fait, à observer sur le temps. Et pourtant, à cette occasion-là, de cette observation, on s'est retrouvés à entendre dans la voiture de police et donc sur l'appel radio, le 911 qui rapportait avoir reçu des plaintes parce qu'il y avait des gens qui visiblement avaient consommé de l'alcool et faisaient du bruit aux alentours du cégep et de l'université à Val-d'Or. Et donc, trois plaintes qui avaient été portées par des citoyens sur cette situation. Et en fait, on était fin août, donc c'était en fait les journées d'accueil à l'université au cégep et donc les étudiants étaient en train de fêter derrière le cégep leur entrée au cégep en ayant certainement bu un peu et faisant du bruit. Nous, on n'est pas allés sur la scène parce qu'on observait le centre-ville et le cégep est un peu décalé, mais on a pu discuter après avec les policiers qui sont intervenus. Et les policiers nous ont dit, on est allés les voir, on leur a dit de faire moins de bruit, puis de faire moins de bruit et ils consommaient juste. C'était des étudiants et ils consommaient parce que c'était la rentrée. Donc, aucune intervention malgré les plaintes, etc. Deux heures plus tard, on est en centre-ville et il y a une femme autochtone qui est dans le parc seule, qui a certainement consommé, mais qui n'est pas à ce moment-là en train de consommer, qui n'a pas fait l'objet d'une plainte. Et là, des policiers vont se diriger vers elle, vont lui remettre un constat d'infraction pour ébriété publique. Pas de plainte, pas de bruit, pas de consommation même visible directement. Et pourtant, cette personne-là se voit remettre un constat d'infraction. Et on voit et on essaye de discuter en en disant, mais pourquoi d'un côté, etc. Et les gens et les policiers avec lesquels on discute ne voient pas pourquoi on se pose ces questions-là. Et il paraît évident qu'on va intervenir de manière préventive et aller calmer le jeu derrière un cégep. Mais par contre, en centre-ville, alors qu'il n'y a pas de plainte, qu'il n'y a rien, on intervient et on remet un constat d'infraction. Et ça, ça nous a permis, en fait, cet événement-là permet aussi de montrer que souvent, on nous dit, et c'est ce qui était le discours qui était tenu beaucoup à Val-d'Or, que finalement, on intervenait parce qu'il y avait beaucoup de plaintes. Effectivement, les données policières qu'on a étudiées nous ont montré qu'il y avait beaucoup de plaintes de citoyens autour des questions d'itinérance et autour des questions d'itinérance autochtone au centre-ville. Mais par ailleurs, les policiers d'eux-mêmes intervenaient. On l'avait vu en direct, finalement, dans le même temps d'une soirée, une intervention très proactive de judiciarisation des policiers sans aucune plainte. Et à l'inverse, lorsqu'il y avait des plaintes pour les mêmes motifs d'ébriété publique, ne pas intervenir et ne pas réprimer. Donc, ça a été une façon aussi de voir que, finalement, ce traitement différentiel, il était beaucoup construit autour de la question autochtone et donc émergeant d'un profilage racial important. On finit cette recherche-là, on va la présenter à Val-d'Or avec Marie-Ève, d'abord dans un huis clos où, assisté à ce huis clos-là, autant les policiers que le système judiciaire, que les chefs des communautés environnantes, que des intervenants du réseau santé et services sociaux, que des intervenants communautaires. Et nos conclusions derrière cette recherche et donc cette démonstration du profilage racial et social à l'égard des populations en situation itinérante autochtone, c'était de dire qu'à Val-d'Or, le réflexe était strictement punitif et policier, qu'il y avait très peu d'interventions et très peu de réponses sociales et communautaires autour de l'itinérance de manière générale, mais autour de l'itinérance autochtone et notamment dans les rues et dans l'espace public, que tout était laissé à la prise en charge policière. Ça, c'était le premier élément. Et le deuxième élément, c'est que cette activation finalement de la judiciarisation avait contribué à placer des personnes dans des situations d'incarcération excessivement importantes. On avait pu retracer des gens qui finalement, des personnes autochtones, notamment des hommes qui ont été emprisonnés pour non-paiement d'amende pour trois ans et trois mois pour des constats d'infraction. Donc, on était emprisonnés aux pénitenciers pour avoir finalement consommé de l'alcool dans l'espace public. Et les gens savaient ces situations et même disaient que finalement, c'était la seule intervention possible. Donc, le judiciaire était la seule intervention possible et que c'était finalement une intervention bienveillante parce qu'on les avait sauvés d'un risque de mort en les laissant dans la rue. Comme si le pénitencier était la seule option pour éviter aux gens d'être dans la rue et éventuellement d'en mourir. Donc, on présente ces résultats de recherche en décembre 2016, en huis clos, puis après en médiatisation. Et déboule la semaine suivante, en fait, pour le gouvernement du Québec. Il y avait eu énormément de pression et on comprend que la pression venait pas juste de notre recherche, mais de tout ce qui avait été émané du reportage d'enquête. Mais donc, découle de tout cela la création d'une commission d'enquête, qu'on va appeler la commission bien, qui va donc se mettre en place en 2017 et dont le rapport a été publié en 2019. Et donc, dans le cadre de cette commission d'enquête, avec Marie-Ève, on a été expertes dans cette commission. Et on a pu analyser donc tous les documents et on s'occupait du secteur police-justice. Et donc, on a pu analyser tous les documents qui ont été déposés, tous les témoignages, tant des personnes autochtones que des services policiers dans l'ensemble du Québec, y compris ceux de la Sûreté du Québec de Val-d'Or. Et c'est dans ce cadre de ces analyses-là, de ces documents, et juste une petite parenthèse, tous ces documents, tout ce qui a été recueilli dans la commission vient est en accès public. Et il y a une mine d'or sur des gens qui veulent s'intéresser à des profilages dans tous les secteurs, police, justice, prison, protection de la jeunesse. Vous avez un matériau, et il y a un matériau que pourraient investir tant des étudiants que des chercheurs, qui est à la disposition, puisqu'en accès libre. Et donc, dans le cadre de ces analyses, on a pu analyser des documents déposés par la police à la demande de la commission vient, qui est démontré, et c'est là où on arrive, qui démontre documents de courriel interne, de procès-verbaux de réunion, etc., qui sont toujours invisibilisés et auxquels on n'a pas accès comme chercheurs, etc., qui démontre non seulement la lecture d'un noyau dur, effectivement, de personnes en situation d'itinérance, avec les noms qui étaient caviardés. Donc, ce n'est pas juste de dire qu'il y a un noyau dur, c'est d'identifier les personnes qui font partie de ce noyau dur, même si les noms étaient caviardés, c'était clairement des noms de personnes qui étaient là. Donc, vraiment, un ciblage, non pas juste d'un groupe, mais d'individus, et une stratégie complètement orchestrée, décrite, de la création d'une escroade du centre-ville, dont le mandat était d'augmenter la présence policière dans le centre-ville, d'augmenter le nombre de constats d'infractions remis, et qui plus est, en n'hésitant pas, en fait, la directive était de ne pas hésiter de remettre ces constats d'infractions à la vue de tout le monde. Donc, non seulement on se dit qu'il faut judiciariser, mais il faut aussi judiciariser et le rendre visible à l'ensemble de la population, ne pas hésiter à le rendre visible pour bien montrer qu'il y a de l'intervention qui se fait et que l'intervention qui se fait auprès de ces personnes en situation d'itinérance autochtone, c'est une intervention policière, et donc rajouter dans les représentations le fait qu'il s'agit de problèmes de sécurité publique et pas du tout de problèmes de santé, de services sociaux. Et cette orchestration et cette stratégie, finalement, institutionnelle, qui, par les documents que la Sûreté du Québec a dû déposer à la commission d'enquête, a permis, en fait, pour des rares fois, et c'est le grand avantage des commissions d'enquête, que d'avoir des pouvoirs qu'on n'a pas en recherche, mais d'arriver à démontrer cette orchestration. Parce que souvent, quand on regarde les profilages et quand on interpelle sur les surreprésentations, on nous dit que c'est, et notamment dans les théories de la police, même si on échelle, et à l'Observatoire, on a le souci du travail sur le systémique, mais on a souvent le discours, ce ne sont que des pommes pourries, c'est quelques individus, c'est anecdotique, ce n'est pas du tout institutionnel, et ce n'est pas des politiques et des stratégies d'intervention qui se font, au surcroît à Val d'Or, qui se faisaient avec un travail auprès des commerçants et auprès des gens, des résidents du centre-ville, de manière très importante. C'est-à-dire qu'on allait recueillir le point de vue des commerçants, leur sentiment d'insécurité, et on allait justifier ces interventions autour du sentiment d'insécurité, et on collectait systématiquement le sentiment d'insécurité. Les policiers allaient demander systématiquement aux commerçants s'ils se sentaient dérangés, soucieux, préoccupés de la question de l'insécurité, alors qu'on ne faisait pas du tout ces interventions auprès des personnes et des organisations autochtones, et qu'il n'y avait aucun sentiment d'insécurité qui pouvait émaner des populations en situation d'itinérance. Elles ne vivaient pas de l'insécurité, les seules qui vivaient de l'insécurité, c'étaient les résidents et les commerçants du centre-ville. Et donc, dans ce chapitre-là, c'est ce que vous allez pouvoir découvrir. En fait, c'est tout ce récit-là de cette construction et la démonstration pour, je pense, pour une rare fois, et j'espère qu'on pourra en avoir d'autres, mais une rare fois de cette orchestration institutionnelle du profilage dans le cadre de la ville de Val-d'Or. Voilà. Merci énormément, Ouda, Thierry, Céline, pour les partages sur vos chapitres. On va maintenant pouvoir passer à la période de questions. Pour ce faire, on va interrompre l'enregistrement. On va maintenant pouvoir passer à la période de la ville de Val-d'Or.